bonjour ou bonsoir les amis j'espère que vous allez bien partout où vous trouvez en tout cas c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations et de toutes les circonstances bien sûr bienvenue sur votre chaîne bled marabia qui attend comme toujours vos encouragements qui nous font beaucoup de bien et dont nous avons bien besoin mais abonnez vous abonnez vous pour rester tout simplement très informé des toutes dernières nouvelles de votre chaîne et cette séquence vidéo vous propose la présente chronique et qui se penche sur une certaine soudaine affaire relative à une certaine ultime offensive pour ainsi dire pour s'emparer de la totalité du pouvoir à alger si ce n'est dans toute cette algérie qui échappe quelque peu et petit à petit à ce pouvoir ça y est finalement ça y est la hache de guerre est déterrée puisqu'on assiste à cette lutte entre ces cow-boys et autres indiens algériens bien entendu qui se disputent en clans très acharnés une certaine appropriation de tous les palais appartenant aux citoyens et autres citoyens en effet à une année des élections présidentielles en algérie prévu d'ici décembre 2024 le régime algériens est complètement déchiré de l'intérieur par une nouvelle guerre de clans opposant principalement deux factions la première de ces factions regroupement un certain boelem boelem prénom et nom c'est la même chose le puissant et influent conseiller de ce pseudo président algérien cet athée sans foi ni loi considéré ce conseiller comme la véritable boîte noire de cet avion en dérive ou plutôt boîte noire du clan de cette présidence épaulé par un certain patron de police algérien le premier flic du pays ferid zinedine ben shir et bénéficiant du soutien moins accentué mais tout autant affiché d'un certain général de corps d'armée ben ali ben ali ben ali ben ali là aussi prénom et nom patronomique la même chose et lui il est patron de la garde républicaine la deuxième faction regroupe quant à elle un certain vieillard puis en dégoulinant vous l'avez reconnu un certain un saïd shingriha actuel chef d'état-major de l'armée algérienne accompagné d'un général yahya ali ouhèj patron de la gendarmerie nationale et dans une moindre mesure mais tout aussi importante un certain général général major mena djubar le patron du renseignement extérieur algérien ce chisme entre ces deux clans ces deux factions au sein du pouvoir algérien a été dévoilé au grand jour par une certaine affaire du nom d'un certain saïd ben sdira saïd ben sdira c'est cet influenceur et aussi youtubeur à ses heures perdues lui est établi à londres devenu ces deux dernières années un certain porte parole a titré et même a tiré des cercles militaires d'un certain entourage de ce puant justement dégoulidor saïd shingriha et à son tour ce saïd ben sdira est aujourd'hui la cible d'une campagne de répression et d'intimidation lancée très vigoureusement par ce fameux bouellem bouellem et son entourage son clan le conseiller de cette effacée athée qui est ce bouellem bouellem a lancé une certaine offensive il est dite pour démanteler le clan adverse en s'en prenant violemment au réseau des sources collaborateurs et autres contacts de ce saïd ben sdira au sein de l'institution militaire et une petite rétrospective on vaut la peine pour en savoir un tout petit peu plus puisque tout a commencé au mois de mai dernier lorsque un smartphone un petit téléphone de saïd ben sdira lui a été subtilisé à paris par un ressortissant algérien qui lui l'a par la suite transféré comme par hasard vers alger pour l'offrir à un certain ferid ben shir le patron de la police algérienne bien entendu et ce dernier ferid ben shir le patron de la police algérienne se charge de détourner toutes ses données internes de ce téléphone pour offrir à son mentor le grand bouelin bouelin la liste des contacts composant le réseau de sources de ce saïd ben sdira mais cette fois-ci à alger et cette liste est longue et même très très longue car elle regroupe des noms des noms de plusieurs officiers du renseignement militaire et extérieur ce n'est pas n'importe quel nom et l'offensive l'offensive commence commence ainsi avec la traque lancée par la police algérienne sous l'égide du palais présidentiel El Mouradia des interdictions de quitter le territoire national sont émises à l'encontre des membres identifiés de ce réseau des enquêtes judiciaires ont été ouvertes discrètement et la guerre la guerre est déclarée on a déterré la hache la fameuse hache est déterrée pour frapper fort et faire très mal ce bou'alem bou'alem demande l'arrestation ni plus ni moins et même même l'incarcération d'un certain frère de ce saïd ben sdira lui il est maire d'une localité dans la wilaya de gilfa à l'intérieur du pays ensuite bou'alem bou'alem ne s'est pas arrêté là non il enclenche une machination qui visera le principal ami et parrain du réseau de saïd ben sdira à alger ce réseau notre fille nous a le fils du célèbre général Khaled Nuzar emblématique patron de l'armée algérienne à la fin des années 80 et même début des années 90 placé sous ce qu'on appelle sous ISTN à savoir interdiction de quitter le territoire national Lotfi Nuzar est sous enquête mais son arrestation n'a pas pu avoir lieu car le clan de saïd chingreha riposte tout simplement pour protéger le réseau de saïd ben sdira qui est toujours toujours au service de ce pionteur saïd chingreha l'un des plus influents responsables de la police algérienne un certain commissaire par le patron de l'organisme le plus important de lutte contre le crime organisé à Alger soi-disant parlant a été relevé de ses fonctions sur fond de plusieurs scandales de corruption et voilà et patatras l'état-major de l'armée algérienne réclame maintenant la tête du patron de la police purement et simplement si l'on peut ainsi le dire mais protéger son fidèle soldat boue-l'em boue-l'em attend le retour le retour à Alger d'un certain athée plutôt son athée qui effectue en ce moment une visite en Turquie après avoir séjourné en Chine et boue-l'em boue-l'em compte présenter à son athée des preuves et des dossiers ficelés indiquant ce qu'on appelle entre guillemets un complot fomenté par des officiers militaires et du renseignement contre son propre gouvernement ainsi que ses collaborateurs bien entendu et boue-l'em boue-l'em espère ainsi obtenir ce qu'on appelle le feu vert de ce pseudo président pour ordonner des arrestations de ce fils à papa l'autre fée nazar et d'autres sources militaires de Saïd Gensdira pour tout simplement neutraliser le clan Saïd Shingriha afin de l'affaiblir et la guerre ne fait que commencer et elle promet d'être longue de durer tout cet été une affaire une affaire à suivre comme on dit dans le jargon et même dans ces cas là c'est ce qu'on dit n'est-ce pas et donc chers amis mesdames et messieurs nous sommes arrivés doucement mais sûrement à la fin de cette séquence et avant de vous fixer un autre rendez-vous à une prochaine fois en vous retrouvant avec un immense plaisir et comme d'habitude n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les toutes dernières infos via les séquences vidéo de votre chaîne tout en vous remerciant pour votre participation votre fidélité de nous suivre jusqu'au bout mais n'oubliez pas de partager partout où vous êtes et vous pouvez le faire tout simplement l'asdiqa mal-salaire mal-salaire Sous-titrage ST' 501